Bon, vous l'avez compris, il ne servait pas de la bonne couleur, mais on va parler d'Obi-Wan Kenobi. Allez, c'est parti. Allez, blague à part, ce que je vous propose, c'est de regarder les cartes en français. Eh bien oui, on vous gâte. Et j'en profite pour remercier mon partenaire FFG France pour sa confiance et sa fidélité. On commence avec la carte de Obi-Wan Kenobi, qui coûtera 175 points. C'est juste le plus cher du côté lumineux, mais il les vaut. 6 en vie, 3 en morale, il est donc à peu près au même niveau que Luke. Il se défendra en rouge et se déplacera à vitesse 2. La première chose qui choque, c'est qu'il n'a ni atout en adrénaline d'attaque, ni en adrénaline de défense nativement. Contrairement à Luke, qui l'a en attaque et qui en plus transforme en critique. Alors que se passe-t-il ? On y reviendra. Au niveau de l'arme, évidemment, un sabre laser avec 2 dés rouges, 2 dés noirs, 2 dés blancs. Le tout associé à Critique 2, qui transformera 2 adrénaline en critique. Impact 2, qui changera 2 touches en critique contre les armures. Et enfin, Perforant 2, qui annulera 2 résultats boucliers. Vu comme ça, c'est sûr que Kenobi va se transformer en véritable cauchemar impérial. Passons aux caractéristiques de notre maître Jedi. On retrouve Sceau 1, qu'on connaît déjà, et Charge, qui vous offre une attaque au corps à corps gratuite après un mouvement. Gardien 3, alors ça, c'est plutôt nouveau, parce que normalement, c'est une carte dont on s'équipe, et qui permet de bloquer une attaque faite contre un allié à portée 1. Mais le truc sympa, c'est que cela déclenche normalement un lancé de dés, et que c'est uniquement sur un résultat vierge que vous subissez la touche. Là, Obi-Wan au grand cœur, peut bloquer 3 attaques. Et en plus, avec Maître Sorensu, lors de son lancer, il transformera ses adrénalines en boucliers s'il utilise un pion d'esquive, et l'attaquant subira une blessure pour chaque résultat adrénaline. Tout cela traduit le fait que l'escrimeur vous renvoie les tirs avec son sabre laser. Je vous rappelle qu'il se défend avec du dé rouge. Donc ça devrait arriver plus souvent que prévu. Vous risquez d'y réfléchir à deux fois avant d'ouvrir le feu avec un Obi-Wan de vos 22. Immunité perforant, on verra à l'avenir que d'autres seront capables de le surmonter, mais chut, je n'ai rien dit. Mais bon, en attendant, c'est plutôt sympa. Et enfin, Maître de la Force 1, qui vous permet de redresser une carte action de la Force à la fin de votre activation. Oui, on aurait aimé en avoir deux, parce que c'est quand même un Maître Jedi, mais bon, un c'est déjà pas mal. Deux emplacements de Force, un emplacement de commandement, et un emplacement d'entraînement, histoire de s'ajouter ténacité, car Obi-Wan sera la cible de toutes les intentions, et c'est la moindre des politesses que d'y répondre. Pour les deux slots de Force, vous utiliserez Guider par la Force, qui permet de choisir deux unités alliées à portée 1-2, pour leur donner le tout nouveau pion d'adrénaline. Attention, c'est une action, mais avec Maître de la Force, vous la redresserez systématiquement. Pour rappel, le pion d'adrénaline, il vous permet de transformer un résultat adré en touche, c'est sympa, surtout pour les sections qui ne l'ont pas nativement sur la carte. Pour le second slot, vous irez sur Espoir, qui vous fait gagner Inspiration 1. Bah oui, il faut bien une mini-princesse côté république, et puis je vous rappelle qu'à ce moment-là, elle n'est pas née. Allez, pour conclure, on va regarder les cartes de commandement. Donc en Pips 1, salut à tous, que les fans ne manqueront pas de dire hello there. Active Obi-Wan, qui gagne Agile au passage, mais surtout un pion de son choix pour chaque ennemi à portée 1-2. On sait que le Jedi n'a pas perdu surnombre, mais là, la carte le traduit parfaitement. Le Pips 2, la connaissance et la défense, active deux soldats. Kenobi gagne un pion d'esquive pour chaque autre unité allié à portée 1. Il peut également utiliser gardien pendant une attaque au corps à corps. Donc si vous doutiez qu'il était un homme de tranchée, bah là, il n'y a vraiment plus à hésiter. Enfin, Tips 3, General Kenobi, bah qu'il active lui et deux unités. Le maître donne un ordre à une unité qui gagne un pion d'adrénaline pour chaque unité alliée à un d'elle. Donc il faut vraiment penser à la jouer serrée. Voilà, en conclusion, on voit clairement la tendance qui est visée par FFG dans cette nouvelle extension. Fini les balades en solo pour aller chercher l'objectif ou le site qui est en face, avec The Clone War, l'idée est clairement de faire face ensemble au combat. Beaucoup d'interactions entre les gardiens, les pions d'adrénaline qui s'acquièrent d'autant plus que vous êtes entourés. Le jeu prend une vraie dimension de bataille rangée et je pense que c'était vraiment l'attendu des fans comme des curieux. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous montre les cartes en français parce que c'est important que vous compreniez que le jeu est d'ores et déjà traduit et que nous bénéficions d'une seconde chance pour montrer à Asmoday combien il nous tient à cœur. Alors si vous voulez voir perdurer le jeu, ben jouez, bordel de merde ! Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Et n'oubliez pas de cocher la notification parce qu'on continue tout le week-end sur The Clone War en français sur la page. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada